La TVT au cœur de l'information. La TVT au cœur de l'information. La TVT a pris part au sommet Chine-Afrique, visité plusieurs entreprises chinoises et échangé avec la diaspora togolaise en Chine, précisément à Guangzhou. Et puis, un mois après l'élaboration de la feuille de route pour la sortie de crise au Togo, le comité de suivi de la mise en œuvre de cette feuille de route a rencontré ce lundi les différents acteurs de la vie politique togolaise à découvrir dans ce journal. Et puis, coup d'essai et coup de maître pour Anita Afanchao. La jeune cinéaste togolaise a permis au Togo de remporter le Grand Prix à Clap Ivoire 2018 avec son œuvre intitulée Or Dur. Voilà pour les titres. Le chef de l'État, Faurice Zimna Niazingbe, a achevé son séjour en Chine après plusieurs activités en marche du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président de la République a notamment visité l'usine textile Foshan Nahai, qui est l'une des plus grandes unités industrielles en Chine. Cette entreprise a connu des succès depuis sa création il y a près de quatre décennies. Et le Togo pourrait donc s'inspirer de ce modèle chinois en matière de textile. Le compte rendu avec prudence, Zissou. Dans la province de Guangdong en Chine, le Togo veut s'inspirer de l'expérience de Foshan Nahai numéro 1, l'une des plus grandes usines textiles en Chine. Lors de son séjour en Chine, en marge du Forum de la coopération sino-africaine, le chef de l'État, Faurice Zimna Niazingbe, a visité ce modèle industriel en Chine pour toucher du doigt les réalités du travail et l'organisation de cette structure. Le succès de cette province, qui a construit son développement sur une industrialisation rapide et un investissement dans les secteurs de pointe tout en respectant l'environnement, a beaucoup impressionné le président de la République. Ici, le chef de l'État a reçu des explications sur le fonctionnement de cette usine qui a déjà formé plusieurs jeunes et travaille aujourd'hui dans le secteur du textile en Chine. Après la visite, le chef de l'État a pris part à une séance de travail avec le staff de l'usine textile Foshan Nahai. Il n'a pas manqué de rappeler l'ANVR des relations sino-africaines en souhaitant que les accords conclus avec le gouvernement togolais soient soutenus par une dynamique intégration des secteurs privés des deux parties ainsi que des échanges entre leurs jeunesses respectives. Le chef de l'État a en outre rappelé que le Togo entend jouer pleinement son rôle en ce qui concerne les huit initiatives majeures annoncées par le président chinois. Le parcours de l'usine textile Foshan Nahai lui a valu récemment des dissensions pour l'encourager dans son engagement à révolutionner l'industrie textile dans le monde. Et le Togo s'inscrit d'ores et déjà dans cette dynamique créatrice d'emplois et de richesses. Et le président de la République a également rencontré à Gwandu la communauté togolaise qui y vit. Une communauté composée pour l'essentiel d'étudiants et d'opérateurs économiques avec laquelle le chef de l'État a échangé dans une ambiance empreinte de fraternité. Une diaspora qui a salué les efforts du chef de l'État pour un Togo paisible, uni et prospère. Le compte rendu avec Nadej Nyanga. Le chef de l'État, Foré Sozimna Nyanga Singbi, en Chine, a été également marqué par une rencontre avec la communauté togolaise de Guangzhou. La diaspora togolaise de Guangzhou est composée pour l'essentiel d'étudiants et d'opérateurs économiques. La communauté togolaise de Guangzhou a exprimé sa joie de voir le président de la République, de pouvoir échanger avec lui sur leurs conditions de vie et de s'inquérir des nouvelles du pays. La diaspora togolaise de Guangzhou a saisi cette occasion pour formuler des doléances tenant particulièrement à la facilitation des voyages et des affaires. Après avoir pris note des demandes formulées par les membres de la diaspora togolaise de Guangzhou et promis d'étudier les moyens d'y répondre, Le président de la République, Foré Sozimna Nyanga Singbi, a félicité les togolais de la province de Guangzhou pour leur exemplarité saluée ici par les autorités chinoises et pour les vertus de fraternité et de solidarité qu'ils développent au quotidien dans cette province. Le chef de l'État les a encouragés à conserver ce vif intérêt pour leur patrie et tout ce qui s'y déroule. Le président de la République a pour finir exhorté les togolais de la province de Guangzhou à s'investir pour le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Togo. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État en terre chinoise. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'ouverture de la première rencontre du comité de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route élaborée lors du 53e sommet de la CEDEAO à Lomé. Ce matin, le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassi-Brou, a rencontré les 14 parties de l'opposition, les membres du gouvernement, les représentants des facilitateurs et du parti au pouvoir. Les précisions avec Augustin Cossi. C'est la première rencontre du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO avec les différents acteurs de la scène politique au Togo. Une feuille de route qui a été élaborée à la fin de la 53e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement à Lomé. Elle est destinée à accompagner le Togo dans la résolution de la crise qui lui traverse. Les représentants des facilitateurs mandatés à ce fait par l'organisation régionale et les différentes parties prenantes sont ici pour évaluer l'état de la mise en œuvre de cette feuille de route. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, en adoptant le 31 juillet 2018 la feuille de route pour la résolution consensuelle de la crise sociopolitique, avait prévu d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions. La conférence avait instruit la commission de la CEDEAO pour suivre son soutien aux facilitateurs. Nous sommes donc heureux de voir se tenir la toute première réunion du comité de suivi. Il s'agira donc de faire l'évaluation au niveau de la mise en œuvre de la feuille de route pour faire avancer le processus et apporter les solutions qui seront nécessaires dans ce sens. Pour préparer cette réunion aujourd'hui du comité de suivi, la commission de la CEDEAO avait organisé une rencontre avec l'ensemble des parties prenantes le 8 août 2018. C'est donc avec plaisir que je partagerai avec vous les actions entreprises à ce jour par la commission de la CEDEAO dans le cadre de cette feuille de route. Je peux déjà vous assurer que la commission de la CEDEAO mettra tout en œuvre afin d'accompagner les facilitateurs dans la réalisation des actions prévues, notamment les réformes constitutionnelles et l'organisation d'élections consensuelles, équitables, démocratiques d'ici le 20 décembre 2018, telles que recommandées dans la feuille de route issue du communiqué final de la 53e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Nous savons que les Togolaises et les Togolaises de toutes catégories socioprofessionnelles ainsi que la région ouest africaine attendent que ces assises permettent de faire avancer l'ensemble des réformes afin de consolider la démocratie et l'état de droit et permettre l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles afin de maintenir l'harmonie et la cohésion entre les différentes composantes de la société togolaise. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des acteurs pour les actions menées dans le sens des objectifs fixés par la feuille de route du 31 juillet 2018. Après cette évaluation et consultation des acteurs, l'on peut croire à un engagement des différentes parties pour une sortie de crise pacifique au Togo. Une feuille de route qui avait également décidé de la tenue le 20 décembre prochain des élections législatives dans notre pays. Et pour cela, la commission électorale nationale indépendante CENI s'active. Elle a démarré ce matin la formation des opérateurs de saisie. Pour cette première vague, il y a 3 300 à acquérir des notions pour réaliser prochainement le recensement des électeurs. L'équipe d'enroulement biométrique pour l'enregistrement identitaire des électeurs sont déployés sur le site de la foire Togo 2000 pour la formation des opérateurs de saisie. Les formateurs sont mobilisés pour donner des outils pratiques indispensables pour l'enroulement des électeurs qui vont figurer sur la liste électorale de la commission électorale nationale indépendante CENI. Une formation qui a toute son importance dans la réussite de cette mission de la CENI. Cette présente formation vise à vous tutier pour faire face au recensement de nos concitoyens devant figurer sur la liste électorale suivant les conditions contenues dans le code électoral de notre pays. Il va s'agir pour vous de maîtriser au cours de votre formation l'utilisation du kit d'enroulement biométrique pour enregistrer les données identitaires des électeurs notamment la filiation, les empreintes digitales, la photo numérique et l'impression enfin de la carte des électeurs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler les dates ci-après. Première zone de recensement, du 1er au 8 octobre 2018. Deuxième zone de recensement, du 17 au 27 octobre 2018. Élection législative, le 20 décembre 2018. Ils sont au total 6600 opérateurs de saisie à suivre la formation en deux vagues. La première du 10 au 15 septembre et la deuxième du 18 au 23 septembre 2018. Pour cette mission de recensement, 6200 opérateurs de saisie seront retenus. En 2019, le Togo va accueillir la 25e édition de la tranche commune en tente. Les préparatifs de cet événement ont commencé par la rencontre à l'OME des experts ce matin. La rencontre qui tient lieu d'ouverture de la 50e réunion annuelle des directeurs généraux des loteries nationales des états membres du Conseil de l'entente. Et durant cinq jours, ils vont dresser le bilan des activités de l'année en cours et élaborer des perspectives, notamment la dématérialisation partielle des tickets de la tranche commune en tente. Les précisions avec Serge Tastom et Essoram. Téhouté. Les loteries nationales des états membres du Conseil de l'entente se portent à merveille. Face à un monde en pleine mutation, elles se doivent de s'adapter au nouvel environnement économique marqué par le développement des techniques de l'information et de la communication pour mieux prendre en compte les aspirations des coaches juvéniles très accro aux numériques. C'est un jeu de grattage, donc il y a un ticket qu'il faut gratter avec un numéro. Maintenant, la réflexion. Nous ne voulons pas traîner beaucoup de papiers. C'est toujours dans le sens de l'évolution. L'ère du temps, avant c'était de grands dossiers et tout, maintenant ça se fait. Les choses se font en ligne. Les dossiers se font en ligne et pourquoi pas ? Le jeu même peut aller en ligne. Nous avons une progression constante de plus de 20% de chiffre d'affaires tous les ans. Nous allons terminer cette année à 90 milliards de francs, si Dieu le veut. Tout se passe très bien. On a plusieurs types de produits. Les produits à grattage, les produits paré-hypique et les produits comme le loto qui est le fer de lance ici. Nous avons toutes ces gammes de produits-là et tout marche bien là-bas. En supplément progressivement le support papier, les loteries adhèrent ainsi aux objectifs du développement durable ODD à travers la protection de l'environnement. Outre le bilan de l'édition 2018 de la tranche commune en tente au Burkina Faso, les experts des cinq pays membres ont donc l'impuré devoir de proposer des solutions innovantes que valideront les directeurs généraux de ces sociétés. Ces solutions doivent allier modernité et satisfaction des populations. Le tirage de la tranche commune en tente 2019 aura lieu à l'homé. Les cadres de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique se sont retrouvés ce matin du côté de Palimé et ce pour cinq jours pour une formation devant leur permettre de mieux cerner les nouveaux projets entrepris par l'État togolais en matière de gestion de finances publiques. Il s'agit précisément pour eux de découvrir l'importance de ce que l'on nomme la comptabilité matrimoniale. Carmen Madjia Capo nous en dit plus. Pour permettre au Togo d'être en phase avec le nouveau cadre harmonisé des finances publiques adopté par les États membres de l'UMOA en 2009, le pays s'est doté en septembre 2010 d'une stratégie de réforme assortie d'un plan triennal visant à moderniser la gestion des finances publiques et de la hisser au niveau des meilleures pratiques et des standards internationaux. L'implémentation de ces réformes passe par une réorganisation structurelle de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Pour ce faire, des cadres de la Direction du Trésor public se sont réunis à Palimé pour mieux maîtriser les objectifs de la réforme comptable de l'État, notamment la comptabilité patrimoniale. Jusqu'à ce jour, le Trésor public tient une comptabilité de caisse et ce que nous voulons faire aujourd'hui c'est de quitter cette comptabilité de caisse pour aller à la comptabilité patrimoniale et à un droit constaté. La comptabilité de caisse, sa définition simple, c'est que les opérations ne sont enregistrées par les comptables que lors du décaissement ou de l'encaissement. Mais avec la comptabilité patrimoniale, l'opération sera enregistrée dès que le droit de l'État envers les tiers est constaté soit dès que le droit d'être envers l'État est constaté. Donc, rapprochez la comptabilité du fait générateur. Il ne s'agira plus d'attendre le paiement ou l'encaissement pour passer les écritures. Cette rencontre est la toute première d'une série de formations réservées aux agents de la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique. C'est donc une opportunité qui est offerte au cadre de cette direction de passer d'une comptabilité de caisse à une comptabilité des droits et obligations constatées d'ici à janvier 2019. La formation est financée par l'Union européenne dans le contexte de l'exécution du début programme pluriannuel du ministère de l'Économie et des Finances. Plusieurs programmes et projets sont mis en place par le gouvernement togolais pour insuffler une nouvelle dynamique à l'agriculture du pays. Des initiatives qui ont changé le quotidien des agriculteurs et impacté positivement la production de ces derniers. Le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnel PNASAN lancé en 2017 est l'un de ces mécanismes. Ce programme qui est à mi-parcours donne des résultats déjà satisfaisants. et Luc Asi nous fait le point du chemin déjà parcouru dans le dossier de cette édition. Le secteur agricole togolais a pris son envol ces dix dernières années grâce aux multiples projets et programmes conçus et mis en œuvre par le gouvernement et ses partenaires en développement. Ce projet au rang desquels le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNASAN ont permis de porter l'agriculture togolaise sur une phase ascendante. Ce projet par exemple a permis de booster le secteur agricole avec une croissance de plus de 6%. Avec ses sous-projets notamment le projet d'appui au développement agricole au Togo Padat et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest au Togo PPAO les petits producteurs vulnérables ont pu bénéficier de semences améliorées des intrants et de nouvelles technologies pour la mécanisation l'amélioration et l'accroissement de la productivité des produits vivriers et de rentes. Le PNASA qui a démarré en 2011 a pris fin en 2016 et pour maintenir la bonne dynamique qu'il a impulsée à l'agriculture togolaise le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle PNASAN a été lancé en décembre 2017. Ce programme qui est à mi-parcours enrichit déjà de bons résultats. Selon la mission d'évaluation de l'enveloppe additionnelle du projet d'appui au secteur agricole PASA, un sous-projet du PNASAN, ce programme a touché plus de 147 200 bénéficiaires directs contre un objectif de 150 000 pour fin 2018 soit un taux d'atteinte de 98,16%. Le pourcentage des femmes touchées s'élève à 20,55% contre une prévision de 18% et la quantité de produits agricoles transformée de 24 526 tonnes contre un objectif prévisionnel de 27 070 tonnes soit un taux de 90,60%. Le secteur de l'élevage a été largement touché par ce programme. L'accroissement des effectifs des animaux auprès des bénéficiaires est de 245 084 pour une cible de 271 943 soit 90,39%. Celui des produits agricoles est de 30 765 tonnes contre 28 200 tonnes soit un taux de 109,10%. Jusqu'à la fin de ce programme, le gouvernement injectera 750 milliards de fonds CFA soit 115 milliards par an dans le secteur agricole. Un financement qui est et sera soutenu par des investissements privés à hauteur de 500 milliards de fonds CFA. Le pniacent dans sa réalisation prend en compte la construction des infrastructures de production, le soutien à la planification à la gestion des unités spatiales et de développement agricole et la formation agricole ainsi que le recours aux nouvelles technologies. Le pniacent redonne donc un nouveau souffle à l'agriculture togolaise, crée de milliers d'emplois et réduit sensiblement l'indice de pauvreté dans les milieux ruraux tout en assurant la sécurité alimentaire à tous. Et l'un des produits de cette agriculture en plein essor était célébré le week-end dernier. L'igname était à l'honneur à Guérin Kouka. Les populations du Grand Bassard ont célébré de Pantrnidak ou la fête des ignames. En début du mois de septembre de chaque année, les peuples bassard et concombat organisent des cérémonies rituelles pour donner le ton à la consommation de la nouvelle igname. Retour sur cette apothéose avec la correspondance de Nestor Mozo. Les concombat et bassard deux peuples frères et essentiellement agricoles. De toutes les cultures qu'ils pratiquent, l'igname constitue un symbole, celui de leur identité. Fiers de cette identité, les concombat et bassard se retrouvent au début du mois de septembre pour la célébrer. De Pantrnidak est le nom donné à cette célébration. De Pantrnidak en bassard et Nidak en concombat ce qui signifie la fête des ignames. Une manière pour ces peuples de dire merci à la terre nourricière, aux membres des ancêtres et à Dieu pour leur générosité, leur protection et aussi émettre le vœu pour la nouvelle année de récolte. Cette pratique a lieu le premier koucha du mois de septembre chaque année, jour des premiers sacrifices. Cette année, ce premier koucha c'est le mercredi 5 septembre. Ainsi, comme le préconise la tradition, les cérémonies prémonitoires doivent commencer ce jour pour déboucher sur le samedi suivant, jour de l'apothéose. A cet effet, depuis le 5 septembre 2018, la nouvelle igname a été offerte aux divinités ouvrant ainsi la voie à la sévélation de la fête dans les quartiers, les villages et les cantons des préfectures de Bassard et de Dengouen. Le pont de Nidak constitue certes un moment de résistance, mais à cette occasion, les peuples du Grand Bassard réfléchissent au développement de leur milieu. Ces peuples se félicitent des actions du gouvernement en leur faveur. Avec la politique du développement à la base et surtout la réalisation des projets et programmes auxquels sont associés les populations de Bassard et de Dengpen, les infrastructures routières, les électifications rurales, l'approvisionnement à nos potables, les écoles, les centres de santé et surtout le grand marché moderne de Guernicouca en phase de finition entre autres sont autant d'actions dont nous nous félicitons. Plus spécifiquement et parce qu'il est un intérêt majeur que nous voudrons insister sur le choix du Grand Bassard comme zone d'implémentation du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA dont le chef de l'État a présidé personnellement la cérémonie de lancement le 13 juillet dernier. Bientôt, le Grand Bassard ne sera plus seulement le pays de l'Ignam mais aussi le grenier du riz et du manioc car notre région inexorablement devient un pôle économique agricole. Le Grand Bassard est un réservoir de danse et de champs variés. L'assistance a pu s'en apercevoir. du son de l'Ignam «Bassard » du son de l'Ignam «Bassard » «Bassard » La fête d'Ezignam est célébrée pour la 54e fois. L'édition de cette année est placée sous le thème Le vivre ensemble pour le développement socio-économique du Grand Bassard. Thème qui satisfait le représentant du chef de l'Etat. Le thème de cette édition illustre à suffisance l'intérêt que vous portez aux questions du développement de notre pays et démontre votre engagement à œuvrer aux côtés du gouvernement à la promotion de notre patrimoine culturel commun. En effet, la culture est aujourd'hui un puissant vecteur de développement économique et social. Le Grand Bassard se doit donc de tirer davantage profit de ses nombreux et historiques sites culturels et touristiques, en l'occurrence Nambani, Banjeli, sites archéologiques de Bichabé et de Bapouré, pour ne citer que ceux-là pour promouvoir son développement économique et social. Hormis ses atouts touristiques, le peuple du Grand Bassard a un patrimoine culturel immatériel extraordinaire. L'on peut relever ici la danse tibole ou danse du feu, une danse qui mérite d'être mondialement connue. A ceci s'ajoute la culture de la meilleure qualité d'igname, le laboco, qui caractérise les peuples bassards et concombat. Pour pérenniser ses avantages comparatifs, les fils et filles du Grand Bassard doivent cultiver la paix, la tolérance, la sécurité, gage d'un vivre-ensemble paisible et de développement durable. En effet, comme l'a déclaré Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, parlant des sources et ressources pour une culture de la paix en Afrique, je cite, « La paix est un levier indispensable pour l'Afrique. La recherche de la paix est inséparable du développement durable, de la participation de la jeunesse et des femmes, du respect des cultures et des identités. » De ce point de vue, il convient de dire que l'Afrique a autant besoin de la paix que de pain pour nourrir le continent, car sans la paix, la sécurité et la cohésion sociale, il ne saurait avoir de développement durable. Une innovation a été introduite dans la célébration de la fête de Ponte Midak depuis l'année dernière. Désormais, le comité d'organisation va procéder à chaque édition au tirage au sort d'un canton du Grand Bassard pour bénéficier d'une œuvre sociale après la fête. Cette année, c'est le canton de Natchitiki qui a été choisi. Ce canton succède à celui de Manga. L'œuvre sociale peut concerner la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres domaines. En bref, à Madagascar, passation entre l'ancien président R. Rajouan Arimampiane et le nouveau chef d'État par intérim, Rivo-Rakoto-Vao, ce lundi. Conformément à la constitution malgache, le président candidat à sa propre succession à démissionner de son poste, 60 jours avant le scrutin. Et le président du Sénat, nouveau président par intérim de Madagascar qui prend les règnes du pouvoir, soutient et maintient qu'il dirigera le pays en toute neutralité. Au Zimbabwe, le nouveau gouvernement nommé par Emerson Nangagwa a prêté serment une nouvelle équipe qui aura la lourde tâche de tourner la page Mugabe et de remettre le pays sur les rails du développement dans tous les secteurs. La 18e édition de Clap Ivoire s'est achevée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec le Sacre du Togo. C'est l'oeuvre hors dur de notre compatriote Anita Afonchao qui a remporté le premier prix, le Grand Prix Codjo et Bouclé. Les temps forts de cette soirée de consécration du cinéma togolais avec notre envoyé spécial à Abidjan. Tchaz et Nam. Baga. Le jury a décerné le Grand Prix d'un mois Codjo et Bouclé Clap Ivoire 2018 à l'ordre du Togo. Pour son premier coup d'essai, Anita Afonchao fait un coup de maître. Elle remporte brillamment le Grand Prix Codjo et Bouclé de Clap Ivoire 2018. Le prix consacre la meilleure oeuvre qui marque le jury par son originalité, ses qualités techniques et la recherche qui est faite autour du sujet. En reprendant à tous ces critères, l'ordure, le documentaire qu'elle a présenté a séduit le jury. Je suis très contente parce que je ne m'attendais pas du tout surtout quand on donnait le palmarès. J'ai dit mais c'est fini. Je n'y croyais pas, je suis vraiment contente. Je dédie ce prix à tous ceux qui m'ont accompagnée, à mon producteur Joël Tchédré qui a cru en moi. Je vais dire à tous ceux qui pensent que le cinéma c'est de la blague que non, ce n'est pas de la blague. Ça paye, il suffit de faire un travail décent, un travail de qualité et ça paye toujours. Ça paye en effet. Le Grand Prix Codjo et Bouclé c'est une enveloppe de 5 millions de francs CFA attribuée par l'UOMOA et une autre de 2 millions de francs CFA accordée par la chaîne A+. Pour le suivi du lauréat sans compter le matériel cinématographique de dernière génération reçu par la lauréate. C'est la troisième fois en 4 ans que le Togo s'adjuge le Grand Prix Codjo et Bouclé. Ceci traduit l'excellence du travail abattu par les jeunes cinéastes sur le terrain mais aussi l'attention particulière que les plus hautes autorités du pays accordent au développement du secteur cinématographique. Je suis débordé de joie parce que cela n'arrive pas tous les jours. Nous avons mené en 4 ans 3 prix Codjo et Bouclé les prix que les autres pays ont cherché tant. Vraiment c'est de la joie. J'exprime la joie et je profite pour remercier toutes les autorités du pays et surtout les chefs de l'État qui ces derniers temps prend à bras le corps tous les secteurs du cinémat. Je remercie aussi le Premier ministre de tous les gouvernements le ministre de la Culture pour tout ce qu'il fait pour le développement du secteur du cinéma. Je remercie toute la jeunesse tous les acteurs du cinéma togolais pour leur travail spécialement cette jeune fille cette jeune fille réalisatrice qui a obtenu ce prix. C'est ça toute première fois qu'elle est venue à Côte d'Ivoire voilà qu'elle a décroché directement le prix Codjo et Bouclé que beaucoup de ses prédécesseurs ont mis le temps pour obtenir. Félicitations à elle. À la jeunesse togolais j'ai dit que tout effort paye. Il faut toujours mettre de sourire. Comme vous l'avez constaté dans tous ses candidats son film a été tout le monde inaniment a apprécié. Il faut vraiment de l'abnégation et surtout de la patience. Le Togo est venu au Clap Ivoire 2018 avec un film fiction La vie de Daniel de Gilbert Baramna et le documentaire L'ordure de Anita Afachaou qui a décroché le grand prix Codjo et Bouclé. Le cinéma togolais est donc en marche. Il prend ses marques sur la scène communautaire. L'adoption du code du cinéma est attendue pour consolider l'ensemble des efforts du gouvernement pour faire du 7e art non seulement une industrie performante créatrice de richesses et d'emplois pour les jeunes mais aussi un puissant outil de cohésion sociale, de rapprochement des peuples et d'intégration régionale. Et d'Abidjan, nous revenons à l'Omé. Il y a 5 ans naissait la chorale des enfants les séraphins de la communauté Sainte-Généviève de la gendarmerie nationale. 5 ans au service de l'église qui ont été célébrés avec Fast à travers un concert. Le compte rendu avec Sonia à Ménipo. Sur scène, des enfants et adolescents qui chantent à la gloire de Dieu. Ils sont des enfants de la chorale des séraphins de la communauté Sainte-Généviève de la gendarmerie nationale. Des chants chorales en passant par la danse traditionnelle au classique, ces enfants mettent en Mouyev leur talent artistique. L'énergie dégagée et le dynamisme dont ils ont fait preuve ont séduit plus d'un. Il y avait de très, 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 très beaux répertoires et puis en plus, ils ont fait les danses classiques et les ballets. Les fondateurs, franchement, je leur tire mon chapeau. On a assisté à un très, très beau spectacle. Ils nous ont fait voir beaucoup de merveilles et beaucoup de surprises. Donc je ne peux que dire que ces enfants sont des merveilles pour l'avenir. Ce concert marque le jubilé de voix des séraphins. Car il y a cinq ans naissait cette chorale. Cinq ans au cours desquels elle s'est non seulement mise au service de l'église mais a su conquérir la scène nationale de par ses prestations. Au fait, ce groupe d'enfants pour moi fut un rêve. Aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Je le rends grâce à Dieu et je le remercie beaucoup d'avoir passé par moi pour réaliser son œuvre. Depuis sa création, la chorale a eu à faire beaucoup de prestations. C'est ainsi que nous avons remporté le premier prix au concours de danse vacances explosives de l'année 2014. Nous avons remporté également la première édition du chant chorale pour enfants de Viobé Hadjiha en 2016. Ce qui nous a valu la participation aux deux concerts veillés de Jean-Claude Janada lors de ses passages à l'Omé. Pour ce jubilé de voix, plusieurs artistes du gospel ont aussi partagé la scène avec les séraphins notamment Balthazar, Mathaudré et bien d'autres. Également, aux côtés des séraphins, les chorales d'enfants de Sainte Rita et Sacré-Cœur du Togo et Sihouo de Dénou du Ghana. Et voilà donc que c'est sur cette bonne ambiance d'anniversaire des séraphins que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501